C'est toujours un plaisir de vous tenir informé, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. Après avoir été désavoué par les députés révolutionnaires, la population des Mahagui à Kinshasa apporte leur soutien au député national Gracien Hirachan de Saint-Nicolas. Drame Amata di Kibala, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, a appris avec consternation et tristesse le drame survenu ce matin à Amata di Kibala, dans la partie ouest de la ville-province de Kinshasa qui a causé la mort de plusieurs compatriotes. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal présenté par Nadine Mayoum-Bembilo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Boussolo que nous ouvrons avec cette nouvelle. Un drame s'est produit ce mercredi 2 février aux petites heures matinales à Amata di Kibala. Nous sommes là dans la commune de Mongafoula, localité située au nord-est de la capitale de la RDC. D'après les témoins sur place, le câble maire du courant de l'Asnel est tombé sur une population marchande et a provoqué une vingtaine de morts à la surprise générale de la population de ces coins. Israël Tchoumba nous fait revivre ces fuites. C'est un fait du hasard. Alors qu'on ne s'y attendait pas, un câble de courant de l'Asnel tombe sur le marchand Amata di Kibala, au nord-ouest de la capitale de la RDC, et fait une vingtaine de morts. Des témoins sur place renseignent qu'il s'agit d'un câble maire transportant le courant de l'Asnel. Sur place, une vingtaine de corps sans vie est sur le sol, d'où l'inquiétude de la population du coin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un sainte, mais vous pouvez faire ça. Et ça n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si vous avez une solution, on ne peut pas vous faire ça. Si vous faites ça, vous faites ça. Vous vous êtes le biais, vous êtes le biais. Il est le biais, vous êtes le biais. Et ça n'y a pas de problème. On ne peut pas de solution. Comme si vous faites ça, vous faites ça. la famille avait 12 personnes Donc l'homme a perdu les débats. Mais je le verrai pas. Je le amène. Pourquoi la mère ne m'a pas gagné. Nous avons davantage de la mère. Pour le 2018, il y a le temps qui m'a gagné à la mort. Si les femmes n'ont pas gagné cinq personnes. Ce qui m'a dit qu'elles ne sont pas gagnés. Les femmes sont âgées de vie. Les femmes sont âgées de la mort pour les mains. Si elles ne sont pas longues, elles ne sont pas mal. Aux autorités concernées, de prendre précaution en vie d'épargner des vies humaines, surtout devant de telles catastrophes, car la vie humaine est sacrée, dit-on. Les présidents de la République, Félix Antoine Chuseke de Tchilombo, a appris avec consternation et tristesse les drames survenus ce matin à Matadikibala et qui a causé la mort de plusieurs compatriotes et fait de nombreux blessés. Le chef de l'État salue la mémoire des victimes et présente ses condoléances à la vingtaine de familles éprouvées suite à la chute d'un câble électrique de la ligne à haute tension sous une forte pluie. Pour rappel, lors du conseil de ministre tenu le 7 janvier, les chefs de l'État avaient instruit le gouvernement pour une délocalisation rapide du marché de Matadikibala au vu du danger qui représente son emplacement actuel pour la population. Un comité de suivi a été mis en place pour préparer la construction d'un grand centre logistique approprié pour la distribution et les commerces des produits agricoles consommés dans les provinces de Kinshasa et du Congo central. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est descendu personnellement sur terrain pour s'imprégner de la situation du drame intervenu ce matin à Matadikibala dans la commune de Mongafoula. Le bilan macabre fait état de 26 personnes mortes dont 24 femmes et 2 hommes à la suite d'une foudre qui a occasionné la coupure d'un câble de la ligne haute tension de la chenelle. Le bilan macabre fait état de 26 personnes dont 24 femmes et 2 hommes à la suite d'une foudre qui a occasionné la coupure d'un câble de la ligne de haute tension de la chenelle sur l'avenir Malanda à Matadikibala. Après avoir visité le lieu du drame et récit des explications sur ce qui est exactement arrivé, le premier ministre Samaloukonde a tout d'abord exprimé sa tristesse face à cette situation qui a endeillé des familles nombreuses. Des suites de la pluie et d'un coup de foudre, il y a un câble qui a été sectionné, qui est tombé sur la servitude où malheureusement il y avait des flaques d'eau et des femmes maraîchères qui vendaient. Avec comme conséquence que nous avons 26 personnes décédées, dont 24 femmes et 2 hommes, et 2 blessés graves qui ont été acheminés à l'hôpital. Les corps ont été acheminés à la morgue de Mama Emo. Au nom du président de la République, les condoléances à toutes ces familles attristées. Les chefs du gouvernement apparaillent la nécessité de tout mettre en œuvre pour des solutions idoines et définitives sur cette question notamment de la délocalisation du marché de Matadikibala où les vendeurs encourtent beaucoup de risques sous différents angles. Le gouvernement s'engage également à s'occuper des obsèques de toutes les personnes décédées. Donc ici nous allons d'abord prendre nos responsabilités en termes de nous occuper en tant que gouvernement des obsèques des personnes qui sont décédées et très vite on va voir avec les autorités de la ville comment est-ce qu'on peut arriver à trouver une solution durable à cette question du marché de Matadikibala. Signalons que les chefs du gouvernement avaient dans sa suite le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, le ministre des Affaires Humanitaires, le ministre des Ressources Hydrauliques, le ministre de la Communication et Média ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur Jontini Ngo Bilambaka a convoqué ce mercredi 2 janvier une réunion d'urgence à l'hôtel de ville de Kinshasa. Les premiers citoyens de la ville comptent ainsi apporter une solution idoine à la tragédie qui s'est produite en ces jours au marché de Matadikibala. Selon le service de communication de l'hôtel des villes, la réunion convoquée par le gouverneur de Kinshasa connaîtra la participation du commissaire provincial de la police nationale congolaise, les DBK de la Société Nationale d'Électricité, l'administrateur du marché Matadikibala, les bourgoumestres de la commune de Mongafoula et autres personnalités. Une vingtaine de femmes et hommes ont perdu la vie ce mercredi par électrocution dans un terrible accident au marché de Matadikibala. Cet incident est causé suite à la section du conducteur de face causée par les intempéries, a confirmé le premier ministre Jean-Michel Osama-Lukonde, présentant ainsi ses condoléances aux familles éprouvées. La ville de Kinshasa a compté plusieurs morts ce mercredi 2 février 2020. Alors que le gouvernement s'emploie à faire la lumière sur le drame de Matadikibala, une autre nouvelle malheureuse arrive. Selon nos sources, un accident de circulation a fait six morts, dont l'a commis de l'antelé au niveau du centre sportif Mikala, dit terrain FIFA. Une voiture noire revenant de l'atterrement a quitté brusquement sa bande, a percuté une IST en sens inverse et a rencontré un esprit de vie. Les bilans immunes provisoires s'élèvent à six morts et plusieurs blessés graves. Les gardes républicaines ont aidé à transporter les morts et les blessés dans les hôpitaux d'environ, explique qu'un des témoins nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Entre titres d'actualité, menace contre les députés nationaux, le gracien irachan, les habitants de Mahagi ainsi que sa base de Kinshasa montent au créneau et fictusent ces comportements qui gangrènent dans les institutions du pays. Il y a cet effet, les déclarations fissent de partout pour condamner cette attitude que les électeurs de l'élu de l'Itourie qualifient de peu républicains dans un état de droit. Regardez. Sans tergiversation aucune à Mahagi dans l'Itourie, la tension est montée dans le fief électoral du député national gracien irachan de Saint-Nicolas. Nous, population du territoire de Mahagi, mettons en garde une frange des députés membres du collectif des députés nationaux des 26 provinces, C-26 en sigle, des menaces orchestrées par M. Mosokodia Pwanga, conscient du travail qu'aba notre fils du territoire en qualité, du représentant du souverain primaire que nous sommes au Parlement congolais. Demandons aux services de sécurité de prendre des dispositions utiles pour la protection de notre fils bien-aimé ainsi que de sa famille biologique présentement à Kinshasa. La cause de cette déclaration est relative à la situation qui traverse l'air envoyé au Parlement qui subit des menaces pour avoir dénoncé ce qu'il qualifie incongruité dans la gestion des institutions étatiques. Mais c'est honorable gracien de Saint-Nicolas qui continue à interpeller la conscience des autorités pour les amener à poser des actions qui vont répondre aux besoins de la population. Ce comportement courageux et animé du sentiment patriotique fait de lui aujourd'hui un homme à battre alors qu'il n'a fait que dénoncer et condamner les actions comme l'imposition des taxes et rames ou la méjation des biens de la population. Nous, la population qu'il a envoyée pour nous servir, pour parler à notre nom, nous sommes venus lui dire de ne pas abandonner sa lutte parce que nous sommes derrière lui et nous le soutenons à 100%. D'autres parmi ces électeurs ne digèrent pas bien cette situation, n'ont pas mis la langue dans la poche pour défendre leur porte-voix à la Chambre basse du Parlement. Nous voulons un Parlement de la démocratie, un Parlement de la liberté d'expression et non un Parlement de la dictature. Et ça, nous condamnons fermement cette dictature qui est en train de se passer autour de notre député irachien de Saint-Nicolas. Depuis sa destitution de la coordination du collectif des députés nationaux de 26 provinces, Gratien irachien de Saint-Nicolas subit des menaces des inconnus qui lui promettent la mort pour avoir dénoncé le dysfonctionnement à l'Assemblée nationale. Cela l'expose et l'oblige de vivre dans la clandestinité. Ainsi, ils en appellent au respect des prescrits de l'État. Cinquième anniversaire de la mort de Tienchi Sekedi Ouamulumba, les Congolais et ses compagnons de lutte se souviennent de celui qu'on appelait affectueusement les sphinxes délimités. Pour ce dernier, c'est un grand combattant, comme il le disait lui-même, qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Ordinolas Mouvala. Je pense que le président Tshisekedi nous a beaucoup appris, il nous a beaucoup orientés et guidés par rapport à certaines valeurs, par rapport au fait que nous devons nous responsabiliser, nous autres, pour prendre en main le destin de notre pays. La phrase qui m'est restée aujourd'hui, qui m'a marqué et tout, c'était celle de dire que Mboka Oyo et Kufipona Mouyibi. Mboka et Kufipona Banti Valeur, c'était lors d'un meeting qu'il plaisait. Au fait, c'était pour nous dire que la manière de gérer le pays requiert un certain nombre de valeurs. Étienne Tshisekedi, l'honorable Étienne Tshisekedi, est parmi les anciens parlementaires, les anciens hommes politiques, que j'ai trouvés à l'Assemblée nationale. Je venais d'arriver, 34 ans, et c'est des anciens de 60, il y avait lui-même, il y avait Pandanji Langanura, il y avait Kamitatu, il y avait Boboli Kulokonga et d'autres. John Domio, c'est donc auprès de ces anciens que j'ai appris, si vous voulez, le travail de parlementaire. Ça, c'est un monsieur qui était anti-corruption. Et quand les Blancs partent, il me dit « Kalele, si tu veux diriger en toute indépendance, tu prends tes distances vis-à-vis de l'argent. Est-ce que tu as déjà vu dans ce bureau tu ouvres, tu tires mes tiroirs, tu as l'autorisation. Tu as déjà vu de l'argent ? » « Non. Tu m'as déjà vu avec de l'argent en poche ? » « Non. Est-ce que je t'ai déjà donné de l'argent ? » « Non. » « Ce monsieur les Blancs-là, dès qu'ils te donnent de l'argent, ils t'ont acheté. tu n'auras plus de voie pour s'opposer à eux. » Sous-titrage MFP. Bouéar Kachamadjouni, compatit avec les familles des victimes et condamne ces énièmes crimes odieux contre les déplacés. Dans la foulée, il réitère la détermination du gouvernement à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État en Étourie. Suivez. La situation reste maîtrisée par les forces armées aboulées en chefferie de Bahama-Badjire en territoire de Djougou et c'est après l'attaque d'un site de déplacés à trois kilomètres de ses centres de négoce. Massacre attribué aux miliciens de la Côte d'Éco de sources locales précise que ces génocidaires ont investi ces villages à 23 heures et locales avant de ôter la vie de ces vulnérables en coups de machettes et des armes à feu dont les enfants et les femmes bien improvisoires. Une cinquantaine de morts et plusieurs blessés pour le gouverneur de province ces massacres constituent un crime contre l'humanité avant de rassurer la population et la détermination du gouvernement congolais à imposer la paix et restaurer le territoire de l'État à l'Étourie à titre et pour ses paroles de Fardus de l'Étina je vous remercie. En nom du gouverneur militaire de la province de l'Étourie et en nom de toute sa population nous compatissons avec une famille de victimes des criotés causées par les attaques de groupes armés et Côte d'Éco et nous condamnons cette façon des tiouéries sur les populations civiles innocentes qui n'ont même pas un moyen de défense et pire encore sur le site de déplacés. Ça, c'est un crime des guerres un crime contre l'humanité. Nous assurons à notre population actuellement les forces de défense et de sécurité ont mis toutes les voiles dehors pour rassurer et protéger de plus en plus cette population. Et nous demandons encore une fois que cette population puisse faire confiance aux forces armées. Précisons qui cette attaque intervient après salle du site des déplacés des rôles où une trentaine de personnes avaient été lâchement abatties par les mêmes militants. Par nos sociétés à présent, l'intersyndicale de la SETP ex-ONATRA s'insurge contre la spoliation du patrimoine de cette entreprise publique de l'État par les politiques de l'actuel régime. Hier mardi, une délégation de syndicalistes de l'ONATRA est montée au créneau pour dénoncer cette situation. Guy Bouchard-Jouffé et Mohamed Fazili nous signent ces reportages. Cette résidence située sur l'avenue Parc-Villa 68 dans la commune de Ngalima appartiendrait depuis de l'Istre à l'ex-ONATRA l'actuel SETP. Aujourd'hui, cette résidence fait l'objet d'une spoliation par des personnes qualifiées d'intouchables qui œuvrent à l'actuel régime. Face à cette éventualité, une délégation de membres des syndicats de cette entreprise a effectué les déplacements sur les lieux pour dénoncer cette énième tentative des spoliations dont la SETP est souvent victime. Comme vous l'avez constaté, nous nous trouvons dans la parcelle de la SETP. Nous nous aimons toujours appeler l'ONATRA parce que c'est mieux que la SETP. L'ONATRA. Cette maison date de longue date. Cette maison a été acquise par la SETP sur base de l'échange, de la convention d'échange que la SETP a eue avec Chani Métal. Cela veut dire quoi ? Cet endroit servait pour loger les dirigeants, les quatre dirigeants qui sont chargés du suivi des travaux qui se faisaient chez Chani Métal. C'est depuis 2017 que l'ex-ONATRA acquit le certificat d'enregistrement de propriété de ses domiciles. Voyant la menace qui pèse sur l'entreprise, l'intersyndical de l'ex-ONATRA tire la sonnette d'alarme. Pour venir à la genèse, je suis agent de l'ONATRA, directeur de département. Je suis logé dans cette villa depuis 2010. C'est seulement en 2014 que j'ai été convoqué au parquet de la Goumbé pour être entendu sur l'appartenance de cette parcelle. Au parquet, c'était l'avocat général lui-même qui m'a entendu. J'ai exhibé mon titre de logement. On a appelé les services à titre de la SETP qui ont amené tous les documents comme a dit les camarades, il a amené tous les documents de l'acquisition de cette maison qui découle d'une convention d'échange entre Chanik et l'ONATRA. Une certaine Mwanza s'est récitée dans cette affaire d'espoliation et est soutenue par un politique ce qui pousse l'intersyndical de l'ONATRA à saisir le tribunal de grande instance de la Goumbé afin que le droit soit dit dans cette affaire d'espoliation. Les avis des artistes musiciens congolais restent partagés sur le fond disponibilisé par le gouverneur de la ville de Kinshasa pour une contribution et soutien du chef de l'exécutif urbain pour honorer la mémoire de ces grands artistes qui a beaucoup contribué pour l'émergence de la rumba congolaise sur la scène internationale. Selon les rapports financiers présentés par les comités organisateurs des funérailles Adios Alemba président intérimaire de l'union de musiciens congolais en charge de l'organisation de ces obsèques cette somme d'argent n'a pas été justifiée et bien gérée par le président Adon intérimaire de l'UMECO Ordinolas Moubala. Après les hommages de la nation et l'inimation l'air est maintenant à l'audit sur les dépenses réalisées avant et pendant les obsèques du chanteur congolais Defaut Matoumona. Selon les rapports financiers présentés par les comités organisateurs du funérail Adios Alemba président intérimaire de l'union de musiciens congolais Imiko en sigle en charge de l'organisation de ces obsèques n'a pas justifié la somme des 25 000 dollars américains perçue auprès du gouverneur de la ville de Kinshasa Jantiningo Bila Or selon nos sources cet argent est une contribution et soutien du chef de l'exécutif urbain pour honorer la mémoire de ces grands artistes qui a beaucoup contribué pour l'émergence de la rumba congolaise sur la scène internationale. Pour Paul Leperc communément appelé Jafros il y a eu détournement de ces fonds disponibilisés par le gouverneur de Kinshasa dans la mesure où il n'y a pas eu la traçabilité de ces fonds et un partage équitable de la parade d'adieu Salimba. Oui, détournement dans ce sens où on donne de l'argent à des gens qui n'étaient pas prévus. Au lieu d'avoir 2500 et 1500 pour motivation et mobilité ils étaient à 7 je pense mais vous vous dépensez combien ? 7 ou 8000 donc c'est un peu plus quoi. Donc c'est ça. Mais ce qu'on avait demandé de faire a été fait à part les concerts à la place des artistes. Même chose pour l'artiste musicien Redi Amici qui estime qu'il n'est pas concerné ni de près ni de loin dans ces détournements car ces fonds ont été gérés par Adieu Salimba président Adi Antérim de l'Umico qui n'a pas assuré une traçabilité équitable de ces fonds. Parce que ces détournements nous avons dit il faut passer à l'audite. L'Etat a dit qu'il y a été après une fois qu'on va combattre d'abord quand nous avons qu'on va combattre des fonds et qu'on va détourner. L'Etat est un déconné à terminer. Et puis pour être gouverneur alors qu'il n'y a pas de musicien pour ne pas de musicité, il n'y a pas d'un petit frère a défaut, il n'y a pas d'un père qui a défaut, il n'y a pas d'un temps pour ça. Mais il n'y a pas d'un moment pour tout le monde en plus qui a été Donc tout le monde n'est pas bénédique d'un peu qui a été Si vous voulez vous mettez dans ces détournements avec lui ou vous êtes Pour sa part, Manda Chante, surnommé Nkoumou, s'insurge contre le propos de Félix Oisekwa, qui, selon lui, ne maîtrise rien sur ses fonds alloués, non pas pour les obsèques de défauts, non plus pour sa famille, mais plutôt pour soutenir les artistes qui ont chanté et presté pendant ses obsèques. Mais toi, Manda Chante, surnommé Nkoumou, elle n'a pas de marché, mais elle m'a dit qu'il était le avec ça. En fait, le maman main est la meilleure et il y a une chose qui s'insurge. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur notre vidéo. Par ailleurs, L'unique rapport que le président a dit intérim de l'UMICO a donné est celui des 10 000 dollars américains perçus auprès du ministère de la Culture, Art et Patrimoine. Pour Adios Alemba, il n'a pas de compte à rendre à personne s'est-il défendu sur les réseaux sociaux. Un mot en sport, la formation de Bahreïn a battu la République démocratique du Congo par un score étriqué d'un but à zéro dans le cadre du match amical pour la préparation du barrage de la Coupe du Monde Qatar 2020. La suite avec Jérémy Nguimi. Les Léopards de la RDC se sont inclinés devant la sélection du Bahreïn en match amical de préparation en prévision des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le fauve congolais avec une équipe complètement remaniée au cours d'envoi où l'on avait que 4 titulaires habituels dont Joël Kiasumboa, Dieu merci Moukoko Amale, Marcel Tisseron et Yannick Boulassi ont été mis sous pression dès les premières minutes de cette explication bien que les choses se sont équilibrées par après. Ils sont tenus jusqu'à obtenir un nul des rugby partout à la pause. C'est au retour des vestiaires que l'équipe adverse va ouvrir le score. Le changement notamment de Joël Kiasumboa qui a été remplacé par Lionel Panzinzaou n'a pas eu le temps de se mettre en place. Rien ne sera marqué de plus, il faut saluer la très bonne prestation de Théo Bongonda. L'élié de Genk a pèsé de tout son poids et a montré qu'il peut être un élément important dans le dispositif de cette sélection. C'est une défaite pleine de leçons, surtout pour l'estave technique qui a essayé quelques joueurs et saura quoi faire pour le mois où certainement Théo Bongonda aura son importance. Il faudrait clairement accélérer son processus de naturalisation sportive. Sinon que lors des matchs débarrages de la Coupe du Monde FIFA prochain, la RDC affrontera le Maroc en double confrontation. Voilà, je pars cette note sportive que nous référons complètement à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et très bonne suite de programmes sur votre chaîne de télévision. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501